Bienvenue et merci d'écouter la traduction française de l'affaire Hannibal par Sébastien Erb et Daniel Schultz en direct du 36e Chaos Communication Congress à Leipzig en Allemagne. Toutes les conférences seront traduites de l'Allemagne vers l'anglais et vice-versa, ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. L'équipe de la recherche de la TAT a recherché pendant deux ans et ce qu'ils ont trouvé est tellement incroyable qu'au départ personne n'a voulu croire ce qu'ils ont trouvé. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Un policier de la SEK a volé 60 000 munitions pour se préparer pour le jour J. Il s'agit de soldats qui ont créé des listes de la mort où les journalistes et les politiciens étaient dessus. et une association caritative, une association d'intérêt général dans lesquelles ils s'organisent. On dirait que tout ça c'est un thriller vraiment très mauvais, mais c'est la réalité. Ça c'est l'Allemagne en 2019. Les deux présentateurs font partie de la TAT, du journal qui a recherché pendant deux ans et qui ont reçu plusieurs prix et ils l'ont complètement mérité. Merci d'accueillir Sebastian Erb et Daniel Schulz qui vont vous parler de l'affaire Hannibal. Bonjour, on est content de parler dans une salle, ou plutôt un hall aussi grand, un stade. Nous sommes Daniel Schulz et Sebastian Erb. Notre présentation porte le titre « L'affaire Hannibal ». On parle d'un réseau de soldats, de policiers, d'autres officiels qui sont des extrêmes droites. Et nous avons travaillé pendant deux ans sur ce réseau. Et ce hashtag que nous avons donné à ce réseau, Hannibal, est devenu un peu un chiffre pour tout ce qui est corrompu dans les soi-disant la sécurité officielle. Donc, les extrêmes droites, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Nous n'avons pas de réseau, nous n'avons pas découvert de réseau extrémiste, il n'y a pas de violence motivée de façon extrémiste dans la Bundeswehr. Voilà Christophe Graham, il est le président du service de renseignement MAD, le contre-espionnage de la Bundeswehr. Et il l'a dit, en novembre 2018, c'était lors d'une session dans une commission du Parlement qui est en fait très secrète. Mais une fois par an, cette enquête est publique où le chef du service de renseignement a parlé. C'est exactement entre les publications du magazine Focus et du journal TATS. Nous avons publié une fois... Non, le Focus a publié une nouvelle... Focus et TATS, en soi, ne travaillent pas ensemble. On a travaillé de façon indépendante. Et aujourd'hui, on va demander dans cette présentation qu'est-ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce que M. Graham dirait aujourd'hui à ce sujet. Le réseau duquel on va parler, qu'on appelle le réseau Hannibal, un réseau d'hommes qui s'est allié dans des groupes de tchat et aussi en dehors de l'Internet, c'est des gens qui devraient protéger l'État en soi. Mais en soi, ce sont des gens qui rendent l'État en danger. Au centre du réseau, on trouve André S. Il a une trentaine d'années et il est sous-officier dans la Bundeswehr. Ce n'est pas n'importe quel soldat, il est soldat d'Edith, du KSK. C'est l'effort spécial pour les libérations d'otages à l'étranger ou la chasse aux terroristes en Afghanistan. Le KSK est secret, même le Parlement ne sait pas, a priori, qu'il y a des unités, des missions. André S. s'appelle Hannibal. Ça n'a rien à voir avec des éléphants, mais Hannibal dans le A-Team. Qu'est-ce qui est marqué ? Ce qui est marqué ? J'adore quand un plan fonctionne. Hannibal se connecte avec des chats différents, avec d'autres prépeurs. On parle de créer des maisons sûres, de garder des vivres, de se préparer pour des catastrophes. Et la catastrophe, c'est le jour J, ça peut être pas mal de trucs différents. Des catastrophes naturelles, des invasions russes, puisque la vision raciste de quand les migrants vont tous nous attaquer. Et pour ce cas-ci, certains membres radicalisés trouvent que c'est justifié de collectionner des armes, de tuer des opposants politiques. Ils ont aussi créé une association qui s'appelle Unitaire. Ils disent que c'est une ONG. des anciens membres des forces spéciales, de la Bundeswehr, de la police. Et ça, c'est la version officielle. Derrière les coulisses, comme nous avons pu déterminer, des anciens disent que cette association est organisée comme une secte. Et le soldat Hannibal a entraîné des civilistes pour devenir avec des tactiques militaires. Et on a travaillé sur une unité armée qui s'appelle Defense. Et l'association a aussi peu de crainte de travailler avec des acteurs douteux. Par exemple, le président Duterte des Philippines, beaucoup vont le savoir, c'est l'autocrate qui est connu pour exécuter des criminels de drogue sans procès. L'association Unitaire n'est pas en soi extrême de droite, mais les extrêmes de droite aiment bien le fréquenter. C'est ce qu'on pourrait dire sans risquer une persécution. Donc, Franco A était membre de ça aussi. C'est le membre de la Bundeswehr qui a dit qu'il était réfugié syrien et qui a planifié des attentats. Dans le réseau Hannibal, on avait également les gens du groupe Nordkreutz. Au moins deux d'entre eux sont des suspects d'avoir planifié des attentats d'extrême droite. Marco Gay, le chef du Nordkreutz, a été condamné à cause de possession d'armes illégales. À ce moment, il faut mentionner que quand on utilise la forme masculine, ce n'est pas un masculin générique. Dans ce réseau, tant qu'on le sache, il n'y a pas de femmes ou alors ce sont les épouses de certains. Donc voilà, ça c'est un groupe élitaire masculin exclusif. Voici un peu simplifié le réseau comme nous l'avons recherché. Dans le centre, nous voyons Hannibal, qui a donc les chats de Prepper, dénominés selon le Nord et le Sud. Dans le Sud, on avait Franco A. Dans le Nord, les hommes de Nordkreutz. Est et Ouest, on avait ça aussi. Autriche, Suisse, il a aussi fondé cette association unitaire où plusieurs personnes sont dedans. Et nous avons aussi laissé tomber certaines choses, dont les francs-maçons. Il y en a pas mal dans ce cercle. Et certains policiers sont aussi dans un ordre de Lazarus. Donc on voit ces choses-là aussi. Le réseau n'a pas vraiment d'organisation fixe. Il n'y a pas de chef à la tête. Il y a des associations plus intenses ou moins intenses. Il y a certaines choses qui changent. Et l'un d'entre eux, qui est en bas à gauche, ne doit pas forcément savoir ce qui se passe en haut à droite. Ça, c'est pas nécessairement un hasard, mais c'est aussi le design. Les gens ne se connaissent pas forcément par nom, mais agissent dans les groupes séparés et connaissent les autres seulement par leur surnom. Nous allons maintenant expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à rechercher ce thème. Et ensuite, on va répondre à vos questions. Donc comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce qu'on est arrivé à Hannibal ? Et comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, au début, il y avait une annonce comme celle-ci, probablement celle-ci, de la DPA, donc la Deutsche Presse, l'agence de presse allemande. Donc il y a quelqu'un qui est en Mecklenburg-Fortpommern, qui va être accusé de terreur, et notre reporter y est allé. Personne ne parlait d'Hannibal, on ne connaissait pas le nom, mais il y avait quelque chose de spécifique, c'est que les policiers qui ont été envoyés, ce n'étaient pas des gens de Mecklenburg-Fortpommern, et c'est aussi puisque un des suspects était policier lui-même, et l'autre était avec des militaires, et donc les policiers de Mecklenburg-Fortpommern ne l'ont pas été, nous on s'est posé la question, donc c'était relativement clair, c'était un réseau, donc avec une quarantaine, ou des gens avec qui on s'est fait, on s'est posé la question comme journaliste, après l'histoire de la débat avec la NSU, donc est-ce que c'est le nouveau NSU ? Donc nous on s'est posé la question, mais d'autres se sont aussi posé la question, et donc c'était quelque chose de stratégique, décidons ça, et le chef de ce réseau a décidé de faire une interview dans Panorama, et la raison, c'est juste, comment est-ce que je peux le dire ? C'est juste des prépeurs, donc c'est être préparé pour une crise, pour une catastrophe, ou quelques démanques de ravitaillement, et être réparé, et donc ça commence avec des réserves de nourriture, de l'eau, de l'énergie, on s'est acheté un agrégat, on s'est acheté un générateur électrique, c'est Marco Gé, il va revenir plusieurs fois, et donc Marco Gé, c'est un personnage clé, puisqu'il est le fondeur et administrateur de la Croix du Nord, Nord-Croix, Marco Gé, ça fait 30 ans qu'il est policier, 30 ans dans la police criminelle, il a été aussi dans les commandes d'intervention, donc il était dans les unités militaires, donc il est très bien formé, donc après cette interview, tout le monde s'est dit, ah tout va bien, ah c'est juste des prépeurs, c'est des mecs qui accumulent de la bouffe, mais bon, c'est pas grave, c'est pas trop dangereux, et donc nous on a entendu parler de quelque chose qui s'est passé à Schwerin, ou quatre personnes, ce sont, donc ou quelqu'un pour dire que, qu'on pourrait éventuellement faire dégager les gens de gauche, donc c'est plus ou moins une préparation au meurtre, donc avec des camions de l'armée, et c'est pas super compliqué, parce que c'est tous des réservistes, donc en plus c'est pratique, comme ça, et c'est vrai que si on est, c'est vrai que c'est plus pratique le jour J, avoir un camion de l'armée, c'est probablement plus pratique, et donc c'est des gens qui probablement papotent sur les bons vieux temps de l'armée, il y a aussi des réservistes d'actifs, des compagnies, des gens qui sont, donc qui sont par exemple, mis, qui sont utilisés lors du G20, donc le jour J, ça devrait ressembler à ça, justement, c'est égal à, cette compagnie devrait être, aurait dû être en mission à Hambourg, mais juste avant les, donc, le commandant faisait partie de Nordkreuz, il s'a été remarqué juste à temps, et donc il n'a pas commandé à Hambourg, et c'est comme ça que nos recherches ont commencé, on s'est souvent commandé, mais est-ce que ce sont des extrémistes de droite, c'est une autre question, on va peut-être, on n'a pas vu les gens du NPD, on ne les a pas vus, ce qu'on a trouvé, ce sont des gens, donc d'une quarantaine d'années, donc qui ont un petit peu peur de l'immigration, depuis 2015, et qui se sont radicalisés, en partie sur un temps très court, et ces gens, et ces gens ont la vérité sur la situation en Allemagne, et cette vérité, ils l'ont de Hannibal dans leur chat, avec son autorité en tant que soldat d'unité d'élite, voilà, qui reçoit des informations que les autres ne reçoivent pas. Donc le journaliste d'investigation, c'est généralement, on a beaucoup de papiers, on a des excellents contacts, et donc on peut voir ces contacts, on a accès à des informations, on peut écrire, on a des accès exclusifs, et donc on va pouvoir publier, de façon exclusive, et dans ce cas-là, ce n'était pas le cas, le fichier, il a fallu qu'on crée nous-mêmes, et donc ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, les chats, en fait, ils n'existaient plus, puisqu'on va simplement les fermer, alors que Franco A s'est fait trouver, ça commence à être un peu trop chaud, donc on a pu lire une partie, on les a entendues, mais, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été, on a été en ligne, donc 276, les likes, sur les photos, on a regardé les workshops, de garde du corps, on trouvait des gens, qu'on retrouve toujours, on a essayé de trouver, de deviner les noms de profils, de chercher les bons noms, et chercher, faire des recherches, trouver les photos sur les gens, et trouver les numéros de téléphone, et retrouver les gens, et donc, on est tombé sur des gens qu'on ne connaissait pas encore, sur Instagram, les gens aiment beaucoup Instagram, ils postent, avec des armes, avec des patches, avec des cigares, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après qu'on a cherché, il y a des choses qui sont parties, en fait, après un like, quelqu'un qui a dégagé de Facebook, ou qui a fait un petit peu de ménage, qui a tout arrêté, qui a fermé, donc bien sûr, nous, on a fait la sécurité. Par Facebook, les gens sont très actifs, donc ces hommes, et ils s'invitent à des événements, où ils disent ce qu'ils ont eu, comme super training, ou que ce patch est vachement bien, où ils parlent aussi, ils partagent aussi le TATS, de façon pas si agréable, ils sont aussi chez LinkedIn, je ne savais pas que c'est un vrai réseau social, où on peut aussi poster, mais visiblement, ça par exemple, c'est le profit d'Anibal, et à droite, c'est comme ça, et à droite du nom, c'est un symbole de francs-maçons, et donc il parle de crise éclatable, et 77 personnes disent qu'il a des connaissances militaires, et il voulait aussi avoir un projet de 14 millions d'euros, et donc on a, donc les accomptes, donc on a cet organigram, et c'est un petit peu, ça ressemble à une administration, une grosse compagnie, mais en fait, c'est juste une association avec une centaine de personnes, et donc avec un medical response team, c'est relativement complexe, mais ils font aussi des cours de danse, ou des articles de fans, ou une carte du monde, unitaire, dit qu'ils sont actifs dans 64 pays, donc bien sûr, il y a une scie, à propos de nous, ou qu'ils n'ont strictement rien à faire avec le radicalisme, donc lorsqu'on va, c'est un petit peu, bon, il y a un peu la folie de grandeur, mais bon, c'est pas si dangereux, c'est au moins l'image qu'ils aiment projeter, et ça fonctionne aussi jusqu'à certains points, et ça ressemble, c'est aussi comme ça que ça fonctionne avec la protection, avec les services secrets, et donc en fait, il n'y a pas tant que ça que ce qui est montré sur la page, et donc on pense, wow, c'est pas si grave que ça, et donc du coup, c'est vrai que ça ne va pas être, ça ne va pas être surveillé par les services secrets, et donc là, par exemple, on va aller voir un poste, d'un politicien des Philippines qui a envoyé beaucoup de, qui a fait des photos de leur PowerPoint, où Unitaire est actif au prix aux Philippines, et donc ça, on trouve ça sur Facebook, donc on trouve aussi des choses en ligne qui sont intéressantes, mais pas forcément si intéressantes que ça, par exemple, pour la première fois, voici une photo, c'est Hannibal, la photo du chien d'Hannibal, c'est un chien, il s'appelle E. Voilà, c'est pas important, mais on le trouve, lorsqu'on cherche suffisamment longtemps, et toutes ces recherches en ligne, il a fallu du temps, mais ça n'a pas été le plus important, le plus important, ça a été d'être, le plus important, c'est qu'il n'est pas en ligne, où ça a déjà été effacé, et donc, on ne peut vraiment voir exactement quel est le rôle lorsqu'on a parlé aux gens, en fait, et donc, on a frappé à pas mal de portes, on a parlé avec des douzaines de gens, en personne, pendant des heures, rencontré des gens à des endroits louches, McDo, des maisons d'une famille, il a toujours fait froid, on était tout le temps en vadrouille l'hiver, on n'est pas allé en Amérique, bien sûr, on était en Allemagne, et à un moment, on avait aussi des dossiers, dossiers internes de l'association, pour regarder, pour avoir plus d'informations, puis il y a aussi des gens qui se sont approchés de nous, des informants, du réseau propre, qui avaient des connaissances, et ça, c'était intéressant et important pour nous, de un, à cause des connaissances, mais c'était des gens qu'en principe, on pensait qu'ils étaient plus à droite que nous, mais qui ont vu ce qui se passait et qui trouvaient ça problématique, et ça aussi, ça nous a confirmé que même les gens qui sont un peu plus relax avec, politiquement, ont vu ça comme problème, ce qui se passe dans Unitaire, et ces gens-là nous ont dit qu'eux-mêmes, ils avaient peur et ne savaient pas exactement s'ils étaient en danger en parlant avec nous, et tout ça, c'est des gens qui étaient en Afghanistan pendant la guerre et ont déjà vu vraiment autre chose, et ça aussi, ça nous a fait réfléchir à ce qui se passe dans ce réseau, et apparemment, il y avait aussi un prix sur la tête des gens qui parlent avec la presse, ce qui, en plus, nous a confirmé à utiliser des moyens de communication sûrs, et oui, merci à tous ceux qui nous ont donné des informations, sans eux, on n'aurait pas pu rechercher tout cela. Au début, il y avait, quand on a commencé à rechercher pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rapport sur Hannibal, et puis il y avait des rapports qu'il n'y a pas de rapport, mais depuis le début, il y a des recherches de grandes maisons d'édition comme Focus et Rédaction Snetwerk Deutschland qui déjà au début étaient dedans, mais c'était surtout des médias pas tant établis que ça, qui nous ont supportés et qui ont demandé à ce que ces recherches aient plus de résonance. Ubermedian, c'est les premiers qui ont réagi et qui ont demandé où est-ce que se trouve notre... où est-ce que se trouve la résonance. Détector FM qui vient de Leipzig nous a invité à un podcast et Christina Schmidt a parlé avec eux sur est-ce que la Bundeswehr est vraiment aussi loin à droite que ça ? Puis bien sûr Twitter, le public sur le net, énormément de gens qui voulaient discuter de cette histoire et si on ne devrait pas avoir un regard de plus près. Et dans le Parlement allemand, ça s'est aussi vu assez rapidement, dans les parlements régionaux également, notamment dans le Bundestag, il y a plus d'une douzaine de requêtes officielles. souvent, il n'y a pas tellement de résultats en Réna-du-du-Nord-Ouest-Fallie, pas de réponse, pas de résultats en Bavière non plus. On voit que des fois, c'est difficile à juger, comme nous également. Donc le ministre d'État dans le ministère de la Défense a dit que oui, ma grand-mère, elle aussi, elle avait des conserves. Est-ce qu'elle était une prépaire, elle aussi ? Le chef des renseignements contre-espionnage militaire qui disait qu'il n'y avait pas d'extrémistes violents de la Bundeswehr, il a dit ça dans le Parlement et cette communauté dans le Parlement a demandé des centaines de dossiers pour travailler sur ce complexe et ils ont aussi demandé un rapport spécial qui n'est pas encore terminé et qui doit leur donner des informations sur ce complexe. Ce que le chef du contre-espionnage devait savoir quand il prétendait qu'il n'avait pas d'extrémistes, c'est que de son organisation, il y avait en fait un lien vers Hannibal parce qu'Hannibal était un des contacts de son organisation. donc Hannibal leur avait déjà raconté des chats et sa connexion vers le centre de contre-espionnage, c'était DITAV, voilà, sans tête, parce qu'on protection des données et tout ça. DITAV, DITAW, était devant la cour de justice de Cologne cette année. Apparemment, il avait donné des informations à Hannibal concernant des ratias. Il y a eu des fouilles chez certains policiers cette année pour déterminer à quel point Franco A et le réseau autour de lui sont connectés. Ils n'ont pas trouvé grand-chose chez Hannibal parce qu'il y avait au moins un laptop et plusieurs disques durs qui ont disparu. les autorités pensent que DITAW lui a aidé. La cour ne pouvait pas lui prouver cela. Il a été acquitté. Ce n'était pas la seule connexion bizarre entre un service de renseignement et ce réseau. Ma collègue Christiana Schmitt et moi, nous sommes allés aux alentours de Stuttgart chez Tringo M. on a trouvé ce nom dans le registre des associations. C'est l'un des fondateurs de l'association unitaire et qui était le président de la fondation donc un mec complètement normal qu'on irait enquêter. Certains d'entre vous connaissent peut-être encore Ringo M. sous le nom de Ringo L. Il était policier à l'époque et collègue et chef dans la police de Bubbling où Michel Kies avait à travailler, celle qui était la dernière victime du NSU. Donc c'est une maison avec des escaliers à l'extérieur et des sonnettes. Donc on sonne, il y a quelqu'un, la lumière s'éteint, il y a la porte qui se ferme à l'intérieur. Donc visiblement, quelqu'un ne veut pas parler avec nous. Donc ce qu'on fait, on laisse un message écrit. Christina a commencé à écrire et elle n'avait pas encore terminé avec un papier et puis on entendait des portes claquer et on a vu une Porsche Cayenne noire et quatre hommes qui approchent en formation vers la maison. On ne pouvait pas faire grand-chose. en soi, on en a reconnu un d'entre eux, c'était Ringo M. L'un s'est présenté comme son avocat mais clairement ce n'était pas un avocat. Ringo M, il avait vraiment envie de nous parler. Il était là en tongs et chaussettes. Je vous rappelle qu'il était février, il faisait froid. Donc là, on a commencé à discuter. Maintenant ou jamais, la chance ne va pas revenir et on lui a demandé c'était comment avec cette association. On savait qu'il était parti de la présidence rapidement. C'était qui votre chef ? Vous avez travaillé où à l'époque ? Il ne voulait pas vraiment répondre à cette question. On avait déjà une idée de qui était son employeur à l'époque et du coup, vous travaillez pour le service de renseignement en Bas-de-Württemberg, non ? Il a dit non, c'était un mensonge. Nous avons aussi écrit sur cela, le ministère de l'Intérieur a confirmé, il y a eu certaines embrouilles en Bas-de-Württemberg. Et ça, c'est intéressant qu'un gars qui travaille pour le service de renseignement en Bas-de-Württemberg a fondé cette association unitaire et quelques mois plus tard, se retire du poste du président et, juste après, Franco A, qui était aussi dans ce milieu unitaire, prépeur, soit arrêté et qui avait aussi un patch unitaire à la maison. Il n'était pas membre, apparemment, mais il avait un rapprochement avec cette association. Et le service de renseignement de Bas-de-Württemberg serait responsable de déterminer qui sont ces gens d'unitaires. et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'un service de renseignement peut être objectif si un des employés est fondateur ? Est-ce qu'il y a peut-être un rapprochement qui est trop grand dans le doute ? Maintenant, les suites concrètes que nos recherches ont eues. Nous avons donc écrit tout ça. Certaines personnes se sont distancées d'unitaires, par exemple, ce camp d'entraînement à Maussbach où unitaire a fait des entraînements. Le ministère de l'Intérieur de Bas-de-Württemberg s'est licencé et a placé Rigo dans une autre unité et a dit qu'il était là de base privée, en mission privée. Thomas Stroh, le ministre de l'Intérieur du Bas-de-Württemberg a parlé d'un sentiment de distraction. La police fédérale a ouvert des enquêtes contre un policier. Heckla & Koch ne veut plus être partenaire d'unitaires et le logo unitaire comme vous avez vu était déjà dans une pub de Heckla & Koch. Le locataire de voitures Sixte a renvoyé certains membres de leur équipe de sécurité. Le chef de la sécurité de Sixte était très actif et RWE, l'entreprise qui fournit de l'énergie. Il y avait certains employés qui étaient membres unitaires et au Hambacher Forst, certains d'entre eux ont été en mission. D'autres organisations ont pris plus de précautions, enfin, n'étaient pas aussi actives dans leur distance. dans leur distance. Donc, c'est des gens qui font des entraînements militaires avec des armes qui sont semblables à des armes d'assaut, par exemple, mais ce n'est pas des vraies armes, c'est des airsofts et puis ils s'entraînent à tirer, donc on peut tout entraîner quand on est, par exemple, oui, c'est tout à fait légal de s'entraîner au tir dans certaines conditions. Par contre, pendant le jour J, on peut combiner cela et donc, on a des gens qui savent tirer de l'entraînement, qui connaissent les tactiques militaires et si on combine cela, à ce moment-là, éventuellement, c'est un danger. et ce réseau, comme on le connaît, est passé, par chance, il ne s'est encore rien passé avec, mais ça complique un petit peu la... ça complique de savoir si c'est vraiment problématique ou pas. Donc, Francois est de l'extrême droite, selon les services secrets. les gens de la Croix du Nord aussi, mais c'est déjà une grande partie des acteurs se sont radicalisés en semaines ou en mois. Donc, c'est ce qu'on connaît généralement de la terrorisme et de l'extrême droite et donc, des gens qui n'étaient pas des gens d'extrême droite qui, après 2015, se sont radicalisés à droite et qui sont valés très très à droite. Et donc, on n'est fait pas partie d'un réseau fermé d'extrême droite, mais c'est selon des personnes, on va avoir des bouddhismologies, de fragments. Ce qui est important, c'est qu'il faut du fragment, c'est du... il faut être contre les antifas et il faut être raciste. C'est généralement les facteurs qu'on reconnaît. Ils sont définitivement contre la gauche et cette analyse, c'est même pas nous qui l'ont fait, c'est celle que... C'est l'analyse des services secrets qui disait comment ressemble... Comment ressemble... Comment traiter l'extrême droite ? Donc, c'est ce qui manque. S'il manque des points d'appui, il manque généralement pour les reconnaître. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est... qui est relativement vieux. Et donc, les... Et donc, c'est pour ça que les services secrets veulent regarder les portables, les téléphones portables de ces villes. Donc, on va voir où ça a été les histoires en Mecklenburg-Nord. Donc, en juin de cette année, il y a eu des grosses... des grosses cherchent. Il y a eu sept travailleurs des services spéciaux de la police qui ont été cherchés. Ils ont trouvé des munitions et des armes puisqu'ils les ont volées. En partie, ils les ont volées. Ils ont aussi trouvé les armes et ils les ont volées. Et... Donc, ça, c'est Marc Auger qui l'a fait, le policier de tout à l'heure. Et les munitions qui, donc, collectent les munitions pour le jour J. 60 000 tirs possibles, munitions. Ce qui s'est passé cette année, il y a eu des gens qui ont été informés, donc, des listes de la liste de l'adresse qui ont été trouvées. Et donc, ils n'ont pas été informés pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, mais... Mais ils ont été informés puisqu'ils ont été appelés à témoigner. et c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils étaient sur une liste. Donc, il y a eu beaucoup de reportages sur ce thème, d'informations, et il y a beaucoup de gens qui étaient sur ces listes qui n'étaient pas les plus gros. Donc, officiellement, il n'y avait personne qui était sur ces listes qui était vraiment en danger sur une échelle à 8. Tout le monde était jusqu'à 8, tout le monde était à 2 sur l'échelle de risque. Donc, les gens nous ont rappelés pour savoir mais ça veut dire quoi ça ? Pourquoi est-ce que je reçois cette lettre ? Et en Mecklenburg, qu'est-ce qui s'est aussi passé qu'on a pu rechercher ? C'était que le ministère de l'Intérieur de la CDU, juste après, en 2007, il a dit « Oui, c'est Préper, on ne sait pas, il y en a combien et s'ils sont dangereux ? » Et il a créé une commission d'enquête, la commission d'enquête sur les Préper, avec beaucoup de policiers, des gens du ministère de l'Intérieur, donc le centre de politique, de l'éducation politique, et donc il voulait publier un rapport et ce rapport n'a pas encore été publié. On ne l'a pas lu, nous on connaît certains documents de cette commission et on sait ce qu'ils ont trouvé et pas beaucoup. Donc pour pouvoir le spoiler, d'abord, ils ont trouvé, déjà ils ont dégagé tout ce qui était avec Nordkreutz, donc du coup ils pouvaient, beaucoup de choses ils n'ont pas pu prendre chez les policiers, donc les Préper ne peuvent pas être nommés, donc ils ont été en ligne. Donc un travailleur des services secrets était responsable et il a présenté ses résultats en deux fois et il a trouvé que sur Facebook il y avait des groupes qui sont ouverts et qui sont fermés où les Préper s'organisent. Ça c'est la première et la deuxième chose, dans les groupes ouverts, ce n'est pas problématique et dans les groupes fermés, on ne sait pas puisqu'on ne rentre pas dedans. Donc ça, c'est comme ça qu'elle s'est... Donc comment est-ce qu'on les appelle ces Préper problématiques ? Ils ont passé beaucoup de temps à essayer de trouver un nom pour ces Préper parce qu'il y a les bons Préper qui sont préparés pour une catastrophe et il y a aussi les méchants Préper et donc ils ont trouvé le mot les Radipri. Donc ce sont les... et je ne pense pas que ça va s'imposer mais la Commission devrait l'ouvrir. Ils devaient la publier en 2018 sauf qu'il y a des... sauf qu'il y a des articles qui ont été publiés qui n'auraient pas passé avec ce qui a été dans le truc et donc ils n'avaient pas en plus envie d'y aller. Donc laisse-nous publier. On va publier ce qu'on a ouvert et donc le rapport il n'est pas bon et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore ouvert. Donc il y a une deuxième commission la commission SEC qui devait trouver ce que c'était que ce que c'était que ce que c'était que ce que c'était que ce qu'ils ont réussi à récupérer des munitions pour le jour J et voilà et pourquoi ils étaient devant la police dans la justice et donc ils ont trouvé ces... Et donc il y a un des trois groupes d'intervention de la police qui sont d'extrême droite qui sont retrouvés et sinon il y a aussi des manques de conséquences de la part de la hiérarchie en cas de problème. Donc c'est à peu près désastreux dans un monde normal les gens les gens devraient simplement démissionner mais non le SCK ça va devenir ça va plus être le criminel ça va être la police et il devrait y avoir plus de monde dans la police de la lance parce que du coup c'est moins problématique s'il y a des femmes et il va y avoir aussi des conséquences pour les gens donc il y a deux policiers qui vont être mutés il y en a un qui va être dégagé du SCK qui va aller au MKA et l'autre il va aller dans les salis secrets une autre conséquence ça a été le procès contre Marc Auger donc cette personne clé l'administrateur de notre croix de la croix du nord Marc Auger était donc à Suérine en novembre et en décembre pour avoir les explosifs et des armes et donc ils ont lu tout ce qu'ils avaient récupéré et tout ce qu'ils avaient pris c'est à peu près duré trois quarts d'heure de lire la liste de son matériel et Marc Auger à Nordkreuz c'était juste c'était à côté en fait c'était juste un motif mais voilà mais ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout parlé Marc Auger donc il a aussi répondu aux questions il a dit oui c'était il a peut-être fait un peu avec ses munitions et oui effectivement donc oui effectivement cette arme que j'ai trouvée je l'ai acheté sur un parking vous avez trouvé donc oui mes chats oui ils existaient mais c'était pas politique donc on va essayer des gens qui sont pas connus comme étant antifascistes donc la police fédérale dit que c'est un donc c'était c'est un policier criminel qui a fait la qui a vérifié il a lu les chats et il pouvait et jusqu'à 2017 il y a eu beaucoup de choses qui ont été effacées mais il les a lues et il a fait ses conclusions donc il pouvait et son conclusion il et donc il y a eu un envoi avec une image d'Auf Hitler pour son anniversaire donc des soldats de la Wehrmacht donc des gens qui se visent sur des gens qui sont déjà au sol avec donc des gens qui sont morts avec bah non vous n'aurez pas l'asile comme légende et donc ça a été non et le et en fait tout ce qui était pièce à condition a été plutôt utilisé pour dans son sens et donc ça c'est il y a un point que j'ai adoré sur tout ce que j'ai fait Marco G à la fin après la première donc à la deuxième fouille il y avait beaucoup moins de munitions illégales donc le juge a dit c'est un pas dans la bonne direction donc le résultat le juge a également dit que c'était en faveur de Marco qu'il a gardé les comptes vu que les terroristes clairement ne gardent pas leurs comptes de leurs associations donc là aussi cette preuve cette preuve clairement en faveur de Marco et du coup un an et neuf mois de prison à Noël il était ressorti avec sursis également exactement donc le procès montre que de façon dans les cours de justice c'est difficile de gérer ce réseau regardons les prépares de plus près et Nordkreutz encore de plus près donc deux personnes qui sont dans où il y a des enquêtes concernant le terrorisme et ces hommes ont créé les listes de la mort dans ce même groupe il y a le fondateur Marco G qui éventuellement avec d'autres membres des forces spéciales a volé des munitions pas mal d'armes en sa position sont légales mais certaines munitions ont été gardées pour le jour J et donc ces soldats ont été condamnés et on regarde ça séparément bizarrement et certains se posent la question pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de création d'un groupe terroriste ce serait assez simple il y a beaucoup de gens qui se posent cette question le procureur fédéral s'est posé la question également a pas trouvé de pistes pour démontrer que ce groupe veut commettre des crimes graves ensemble avec une motivation politique et donc a donné Marc Auger à Schwerin où son procès a été assez déroulé devant la cour du Land et pas la cour fédérale donc les uns font les listes l'autre a la munition et encore d'autres procurent les munitions ça peut être un hasard mais peut-être que c'est aussi un plan l'office fédéral criminel également a donc montré a créé des graphiques on n'est pas les seuls à le faire et là un exemple où il a montré comment est-ce qu'on fait une enquête c'est bien il a réussi à le faire d'une façon un peu plus abstraite que nous le rapport dont on a parlé qui doit être terminé bientôt devrait être assez intéressant mais malheureusement il est secret par contre les politiciens de l'opposition demandent à ce qu'une version courte soit publique également Unitaire toute l'Allemagne en a entendu parler certainement il y avait l'affaire de Robert Müritz un politicien local de Sachsenhalt quelqu'un a remarqué sur Twitter que visiblement il est actif chez Unitaire et il avait aussi un passé d'extrême droite il a un tatouage du soleil noir un symbole de la SS le CEDU a discuté pendant longtemps mais finalement on disait qu'éventuellement il était fanat de la mythologie celte on se demande s'il s'intéressait pour les baleines le CDU a presque fait sauter le gouvernement local parce que une partie des verts demandait à ce que ce mec soit exclu du parti il y a eu une crise du gouvernement local et Robert Müritz l'a finalement résolu lui-même en démissionnant du parti de CDU en quittant le parti personne ne peut vraiment dire il a choisi de sortir du parti donc en Sachsen-Halt apparemment pas tout le monde a compris qu'Unitaire est un problème un grand problème dans lequel se trouvent pas mal d'extrême droite et la présidente du CDU qui est aussi ministre de la Défense Anna-Grid Kramkarmbauer a dit que ceux qui portent des logos unitaires sont déjà suspects qu'est-ce que dit Hannibal ça c'est pas un fake ou de la satire ça vient du site web de Hannibal de Unitaire à la fin il a quitté l'armée et Hannibal a quitté l'armée et il va aussi être accusé à cause de délits concernant les explosifs qu'est-ce que fait qu'est-ce que font les services de renseignement suite au meurtre de Walter Lübcke notamment et d'autres recherches sur les extrêmes droites dans certaines forces de sécurité notamment la police le BKA et les services de renseignement doivent être réformés le BND va être le plus concerné généralement il faut changer augmenter la distance des collaborateurs civils doivent être intégrés afin que les soldats ne surveillent plus les soldats et le MAD le contre-espionnage a 1200 collaborateurs il faut aussi créer un poste dans le ministère de la défense pour assurer que ces éléments de suspicion soient vraiment concrètement suivis donc monsieur Gramm le chef du contre-espionnage a encore une fois parlé dans le parlement est-ce que vous pouvez encore une fois le dire est-ce qu'il y a des réseaux d'extrême droite dans la dans la Bundeswehr donc pour vous répondre brièvement je vais vous répondre oui et non la notion réseau n'est pas vraiment bien définie pour l'un le réseau c'est les trois personnes qui téléphonent et qui discutent à quel point notre chancelière est horrible et pour d'autres le réseau c'est un groupe de chat ou un forum d'autres disent encore qu'un réseau c'est un groupe décidé qui veut annuler l'ordre libre et nous dans cette dernière définition nous ne trouvons pas qu'il y a un tel réseau mais cela éventuellement n'exclut pas que nous sommes aveugles par rapport à des tentatives de créer des réseaux en dessous de cette dernière définition et évidemment nous voyons qu'il y a des personnes en dessous de ce seuil donc également des ennemis de la constitution peuvent créer des réseaux s'échanger s'amplifier dans leur manière anticonstitutionnelle et nous avons également vu ceci dans la Bundeswehr donc un non à l'époque un oui et non un peu long cette année donc oui il y a des réseaux nous il nous reste juste à continuer à chercher c'est ce qu'on va faire si vous voulez lire nos textes taz.de slash Hannibal vous allez tout trouver là-bas sinon il y a aussi le hashtag tazzalich donc je paye pour la taz on aimerait bien que vous nous filez des sous merci pour votre attention que vous soyez levé aussi citoxy citoxa et si vous avez des questions merci de les poser merci beaucoup pour cette présentation qui fait un petit peu peur qui était très intéressante on a encore un petit peu de temps pour les questions et on va commencer par une question d'internet et alors d'accord merci et la question est-ce qu'il y a des contacts avec les gens de stay behind de la CIA avec le réseau de la CIA stay behind c'est une excellente question est-ce que c'est comme Gladio et on recherche aussi qu'est-ce qu'il y a comme continuité donc d'autres organisations qui s'appelaient un petit peu autrement on n'a pas encore trouvé d'indice qu'il y avait une continuité prochaine question de la salle numéro 7 comment est-ce que est-ce qu'on sait comment pourquoi beaucoup d'animaux est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les services secrets ont une vision très très bornée de l'extrême droite ou très très aiguë et donc on ne sait pas on va dire ça comme ça pendant toute cette recherche on a beaucoup on a toujours reçu la réponse des administrations que non il n'y a rien et en fait on a toujours vu quelque chose et parce qu'on voit quelque chose qui n'existe pas et donc il y a toujours différentes motivations pour continuer moi je suis je suis venu enfin j'ai je suis né dans les j'ai grandi en Allemagne de l'Est dans les années 90 l'époque bat de baseball moi je connais toute cette scène moi je dirais la diversité c'est un problème des services de renseignement que s'il n'y a que des civils masculins et ça c'est le cas qui ont un certain entraînement certaines formations ça ne se voit pas la diversité ça semble toujours un truc soft mais dans les services de sécurité allemand ce serait vraiment très dur et très bien de le faire parce que les gens avec différentes expériences voient des choses différentes il y a en plus ces regroupements personnels et en plus c'est difficile même si nous sommes face à ces gens est-ce que ce gars est d'extrême droite ou pas est-ce que c'est un petit vieux un peu fou qui qui a trop recherché sur ses ancêtres qui étaient à la SS ou est-ce que c'est vraiment dangereux c'est pas facile à rechercher surtout pour les services de renseignement qui travaillent avec les catégories juridiques pour évaluer certaines personnes donc si dans certaines organisations comme ça on travaille juste avec des soupçons on aurait aussi des des occurrences non seulement à droite mais aussi à gauche je ne sais pas si ça répond à ta question mais concernant la diversité donc Christina Schmidt notre collègue on fait attention mais écoutez le podcast avec Katasha et Christina vous trouvez tout ça en ligne oui denkangebot.org encore une question d'internet donc il y a la question si vous avez été à intimider à intimider suite à vos recherches ou si vous êtes en danger oui donc Sébastien a parlé de cet exemple quatre personnes devant vous soudainement la nuit il y a certains mails dans lesquels on peut dire oui donc des menaces de mort qui ont été dites qui ont été prononcées pas vraiment spécifiquement à cause de cette recherche ça a été plutôt calme il y a des gens qui ne nous aiment pas bien sûr donc ça c'est plutôt marrant maintenant à l'époque unitaire quand on leur a demandé quand on leur a posé des questions à l'époque ils nous répondaient par le biais d'une un avocat très cher aujourd'hui ils nous répondent eux-mêmes avec beaucoup de bêtises ils voulaient nous intimider juridiquement au début mais maintenant ça ne nous intéresse plus parce que vraiment ils répondent n'importe quoi maintenant encore une question de la salle merci pour vos recherches le jour J est-ce qu'il y a des définitions concrètes ou qui est-ce qui définit cela et c'est qui est-ce qui le proclame en fait bonne question personne ne le sait vraiment c'est pas très bien défini ce que c'est le jour J les gens qui sont plus publics disent oui donc les catastrophes naturelles les coupures de courant mais après l'ordre de l'état peut aussi tomber ça c'est un autre élément mais dans ce réseau très rapidement on trouve l'exemple on a trop de migrants en Allemagne ça c'est une citation donc il faut qu'on se protège nous-mêmes il n'y a pas de définition concrète ça c'est dangereux parce que même un petit groupe du coup par exemple à Hambourg il y a dans un quartier de gauche il y a du feu et peut-être c'est déjà le jour J et les gens commencent à agir encore une autre thèse que le jour J peut être artificiellement créé donc là Franco A vient en jeu on ne sait pas s'il y a un rapport le procès vient encore venir mais Franco A qui s'est dissimulé en tant que réfugié syrien je vais commettre un attentat et ainsi les autres vont commencer avec leur planning du jour J donc ça c'est vraiment très obscur je vois encore plein de questions malheureusement il ne nous reste le temps que pour une seule oui donc sur votre slide avec le réseau il y avait Tino Ha qui est aussi membre du NSU c'est quoi la relation concrète donc on a mis les relations elles ne vont pas vers le NSU en soi mais le contexte d'une victime Michel Kiseveta donc certains membres qui étaient dans ce groupe le BFE 523 surtout Ringo M il est encore survenu Thomas B lui aussi il était formateur illégal en Libye et un collègue était aussi Timo H s'il y a une signification encore plus lointaine on ne sait pas mais étrangement Martinez qui était aussi dans cette unité est maintenant membre du parlement pour le AFD aussi dans le conseil intérieur où ses anciens potes de unitaires sont les sujets Timo H qui était ancien membre du Ku Klux Klan oui tout ça c'est très louche mais on ne sait pas exactement la signification derrière merci merci à tous merci pour vos recherches merci à tous